Hello guys, donc moi c'est Faisa Congo, je suis en 3ème année de bachelor en finance à l'université Laval et je vis à Québec. Et donc voilà, sur un coup de tête comme ça, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Je vais publier les vidéos où je vais partager ma vision du monde avec vous, je vais vous dire comment je vois certaines choses. Et je vais aussi lancer des débats, du coup si vous avez des sujets de débat à me soumettre, n'hésitez vraiment pas, je suis ouverte à toutes sortes de discussions, ça va me faire plaisir de discuter de ça avec vous. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui en fait, je voudrais parler des étudiants étrangers quand ils arrivent ici. Et donc mes camarades africains, étudiants étrangers et tout, quand ils arrivent ici, ils font l'erreur de ne pas s'impliquer dans les activités à l'université. Je m'explique. C'est vrai qu'en Afrique, nous avons grandi dans un certain système, le système français, c'est-à-dire va à l'école, étudie, aides de bonnes notes, tu sors et après tu as un bon boulot. Je ne veux pas m'aventurer sur un terrain glissant, un terrain que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas comment ça se passe en France actuellement, mais je sais qu'au pays, on nous a éduqués dans cet esprit-là, voyez-vous. On ne nous poussait pas à nous impliquer dans les activités scolaires et tout. Du coup, on arrive ici, on pense que c'est la même chose, comme on va à l'école, on étudie, on fait tout pour avoir de bonnes notes, mais on ne s'implique pas et ça nous rattrape. Alors, moi, j'en suis, moi, j'en perds les frais en fait. Je suis en troisième année d'université, je finis, là, là, et je vais chercher du boulot. Mais je ne me suis pas assez impliquée dans les activités à mon programme d'études. Du coup, c'est compliqué. Et voilà, en gros, moi, j'ai jugé nécessaire de quand même parler de ça parce que c'est quelque chose, c'est une réalité dont on ne parle pas assez. Et déjà, j'aimerais souligner quelque chose qu'on sait, mais qu'on a vraiment tendance à oublier ou à négliger ou je ne sais pas. On n'est pas chez nous ici. Nous sommes des étrangers. Déjà, les employeurs canadiens, c'est ceux qui vont privilégier les Canadiens. Ça, il n'y a rien à faire. C'est tout à fait normal. Et donc, ça veut dire que nous, en tant qu'étudiants étrangers, on va devoir fournir plus d'efforts que les gens qui sont déjà ici. On va devoir faire nos preuves. Donc, les Américains, les employeurs ici, en Amérique et tout, ils ne privilégient pas les codes excellentes. Je dis oui, c'est vrai. Il y a des employeurs qui exigent une certaine code pour pouvoir postuler et tout. Mais en général, ils veulent savoir, ok, tu viens me voir, mais qu'est-ce que tu sais faire concrètement? Qu'est-ce que tu as fait à côté de tes études? Dans quoi tu t'es impliqué? Est-ce que tu es quelqu'un qui peut travailler en groupe? Est-ce que tu t'impliques dans la société? Qu'est-ce que tu as fait de concret? Qu'est-ce qui te démarque des autres? Voyez-vous. Et nous, on arrive, on est comme, on n'a rien fait. On est juste allé à l'école, on est sortis, on a eu une bande-côte, ok, mais on n'a rien fait à côté. Et même la bande-côte là, franchement, franchement, je ne sais pas si vous, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés ici, qui sont au pays, qui m'écoutent d'ailleurs et tout, Les études ici, papier de blague, du, c'est pas comme au pays, on nous blaguait que oui, ici, tout est facile et tout, c'est pas facile. Donc déjà, même quand tu finis, la bande-côte là, c'est pas assuré. Et si tu n'as pas une cote excellente et en plus de ça, tu n'as rien fait, alors là, t'es mal balle. Franchement, t'es mal balle. Du coup, voilà, c'est vraiment l'erreur que nous, les étudiants africains, on fait ici. On ne s'implique pas assez dans les activités et on néglige vraiment cet aspect-là de l'université. Et pourtant, ce n'est pas négligeable. C'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va gagner notre CV et qui va nous rendre intéressants aux yeux de l'employeur. Moi, j'ai fait cette erreur-là. Je suis venue, je ne me suis pas impliquée. Et comme je l'ai dit tantôt, je suis à ma dernière année d'université. Là, je dois chercher un stage. Enfin, je recherche mon boulot, mais je dois chercher un stage avant. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon CV pour me rendre plus intéressante aux yeux de mes employeurs potentiels? Qu'est-ce que je vais dire? Vous voyez, et là, je suis obligée maintenant de courir un peu, de me mettre dans les associations. Vous voyez, c'est assez délicat quand même. Et en fait, le but de cette vidéo-là, c'est vraiment d'éviter à d'autres personnes de commettre la même erreur que moi. Quand vous venez ici, impliquez-vous. Faites des trucs. Impliquez-vous dans les associations. Les associations spécialisées pour le domaine que vous faites. Moi, je suis en finance. Il y a des associations spécialisées dans moi, mon domaine. Il y en a qui font du génie. Il y en a qui font ressources humaines. Il y en a qui font plein, plein, plein de trucs. Impliquez-vous franchement si vous voulez un bon boulot. Parce qu'il y a quelque chose ici que j'aimerais dire. On est au Canada. Ici, le Canada, c'est un beau pays. C'est-à-dire, ici, tu ne peux pas manquer de boulot. Impossible. Mais, il y a une différence entre travailler, comme avoir du boulot, et travailler dans ton domaine. Tu peux finir, mais tu ne vas pas travailler dans ton domaine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'expérience. Pour avoir de l'expérience, il faut un stage. Pourquoi tu n'as pas eu de stage? Parce que tu n'étais pas assez impliqué quand tu étais aux études. Voilà. C'est vraiment quelque chose... En tout cas, mes frères, mes frères africains, mes frères, ceux qui ne sont pas encore arrivés, et qui verront ma vidéo, quand vous allez arriver, franchement, je vous dis, impliquez-vous. Ceux qui n'ont pas encore fini leur bachelor, il est encore temps. Impliquez-vous comme vous pouvez dans les activités à l'école. Pour que ce soit plus facile pour vous de décrocher un stage, et aussi éventuellement de décrocher. Donc, voilà, c'était ma petite vidéo, vite fait, là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez des propositions de débat et tout, je suis vraiment ouverte. N'hésitez pas à me soumettre aux sujets de discussion. Et voilà, on se donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo. Salut, salut.